Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Certaines casseroles en inox ou anti-adhésive ne peuvent pas passer au lave-vaisselle. Regardez, c'est bien noté sur les boîtes de vos casseroles. Alors, c'est important que vous vous renseignez un maximum à l'achat de votre casserole. Ce que je vais faire ici, c'est vous expliquer pourquoi certaines casseroles sont endommagées, comment essayer de résoudre le problème et quelques petits trucs astuces, histoire d'entretenir vos casseroles. Assez court, c'est parti. Alors, certaines casseroles peuvent passer au lave-vaisselle, ok, mais vous avez un problème de détergent. Comme je le disais, c'est un conflit avec le détergent. Donc, le problème, c'est que les laves-vaisselles, certaines personnes ne font pas assez chauffer leur lave-vaisselle. Donc, première chose à faire, faites chauffer votre lave-vaisselle et c'est un problème également avec les tablettes. Donc, vous connaissez mon avis à ce sujet-là. Je suis vraiment un amateur de poudre dans les laves-vaisselles. C'est important. D'abord, c'est moins dosé, c'est moins concentré, ça se dissout beaucoup mieux. Donc, mon conseil pour éviter ce genre de défauts sur vos casseroles, première chose à faire, vous remettez de la poudre dans votre lave-vaisselle et vous faites chauffer votre lave-vaisselle. Alors, pour les casseroles qui peuvent aller au lave-vaisselle, vous pourriez avoir un phénomène qui se crée. C'est ici la tranche, le bord qui devient coupant. Quand vous avez un extérieur en inox ou même une casserole complètement en inox. Alors, c'est un problème, c'est un conflit entre le détergent de votre lave-vaisselle et la casserole. Alors, c'est très simple. Comment ça se résout ? Première chose à faire, il faut mettre la température maximum à votre lave-vaisselle. Certains 70, certains 65, 70, 75 degrés, 75 degrés pour nos amis français. Je sais que vous nous regardez nombreux. Donc, important, réglez souvent la température maximum de votre appareil. Deuxième chose, et vous connaissez mon avis, utiliser de la poudre. Je ne suis pas un amateur de tablettes dans le lave-vaisselle. La poudre se dissout beaucoup plus facilement. Donc, si la poudre se dissout plus facilement et que vous faites la température la plus élevée de votre appareil, vous allez vraiment diminuer drastiquement les risques d'avoir ce conflit de bord abîmé dans votre lave-vaisselle. Deuxième conséquence que vous pourriez avoir après un lavage au lave-vaisselle de vos casseroles, c'est des petites taches. On a l'impression que la casserole est piquée. Alors, elle n'est pas piquée si c'est de la casserole en inox, je vous rassure. Simplement, ce sont des traces de calcaire que vous avez à l'intérieur de votre casserole. Tout ce qui a à faire un tout petit peu de vinaigre et les traces s'enlèvent sur vos casseroles. Si vous avez des traces de brûlées sur vos casseroles et qu'elles ne peuvent pas passer au lave-vaisselle, première chose à faire, laissez tremper une nuit avec un peu de produits de vaisselle et de l'eau. Votre casserole, vous la récupérez neuve le lendemain. Aussi, si vraiment vous voulez simplement déglacer votre casserole pour la nettoyer, vous la mettez sur le feu avec de l'eau, vous faites chauffer et avec une cuillère en bois ou en plastique thermorésistant, vous savez récupérer les traces à l'intérieur de vos casseroles inox. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur vos casseroles. N'hésitez pas à bien lire le mode d'emploi et les recommandations pour vos casseroles en inox et également les anti-adhésives. Je le répète encore une fois, mais il y a un problème, un conflit entre les détergents de lave-vaisselle et les compositions de casseroles. Donc pour éviter cela, faites chauffer votre appareil en le mettant à sa température maximum, maximale pardon, régulièrement et utilisez de la poudre plutôt que des tablettes. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Partagez au maximum sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si vous voulez sauver des notifications. Suivez-nous, plus d'infos dans la description et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !